Le réseau électrique doit être toujours en équilibre entre production et consommation. Il peut arriver lors des pics de consommation en hiver, pour le chauffage par exemple, que l'on ait à demander à des sites industriels de réduire volontairement leur consommation afin de maintenir l'équilibre du réseau. C'est ce qu'on appelle la flexibilité électrique ou encore l'effacement. Particulièrement en ce moment, l'Europe traverse une crise énergétique. Le conflit en Ukraine, d'une part, et les indisponibilités techniques des réacteurs nucléaires en France engendrent des tensions assez importantes sur le marché de l'électricité. Et donc les effacements sont un vrai levier d'action pour pouvoir garantir la sécurité d'approvisionnement électrique pour tous les Français cet hiver. Lors des épisodes de tension sur le réseau, RTE nous contacte. Le signal est envoyé par Flexity au site industriel et automatiquement, le site baisse sa consommation. Et si nécessaire, le site peut reprendre la main et reprendre le cours normal de ses opérations. Nous avons trois usines de production d'eau potable qui alimentent environ 700 000 habitants. Cette eau, elle est prélevée dans la Garonne ou dans la Riège. Et pour la produire, on utilise des process très consommateurs en énergie, par exemple des pompes, des dispositifs d'ozonation, de traitement d'eau. Nous avons un moyen de réguler cette production d'eau potable au cours de la journée car nous disposons de volumes de stockage conséquents. C'est pour cela que nous pouvons mettre en œuvre la technologie Flexity. Du coup, la veille, on est prévenu de la demande par Flexity et nous nous adaptons sur la stratégie de production pour le lendemain afin d'utiliser les réserves à leur optimum. Sur nos usines, on peut diminuer de 40% leur consommation d'énergie. Il y a un intérêt environnemental vraiment fondamental, c'est que la flexibilité électrique permet d'éviter de recourir à des centrales de production au charbon ou au gaz fortement émettrices de CO2. C'est vraiment un levier de souveraineté énergétique puisque grâce aux effacements, on peut se passer ou en tout cas partiellement diminuer notre dépendance au charbon ou au gaz qui sont en général importés.